Et salut c'est Maneric et bienvenue dans ce tuto d'utilisation de Roll20. Donc première chose, Roll20 va servir à créer une table de jeu pour faire des jeux de plateau ou du jeu de rôle, ou en tout cas pour réunir plusieurs joueurs autour d'une même table et de partager leurs informations entre eux avec plein d'outils. Donc première chose pour utiliser Roll20 c'est d'abord d'aller sur le site Roll20 et d'aller y créer un compte. Donc c'est gratuit et ça permet donc d'utiliser les outils de Roll20 et même de créer des tables virtuelles de jeu pour plusieurs joueurs. Alors pour être joueur ou pour être maître de jeu, il faut se créer un compte Roll20 dans tous les cas. Donc une fois qu'on a créé ce compte là, on peut en allant dans My Account, on peut changer la langue et passer tout Roll20 en français. Mais voilà, a priori, fin de base, c'est en anglais par défaut. Donc une fois qu'on a créé ce compte, on peut donc créer des games. Donc créer une table de jeu, c'est tout simple. Donc on va sur la page de Home de Roll20, on fait Game et donc dans les parties possibles, on peut créer une nouvelle game, on peut rejoindre une game ou on peut faire le tuto de Roll20 en anglais. Donc là on va faire créer une nouvelle game, on va créer une nouvelle partie. Donc cette partie va avoir un nom, donc on va l'appeler par exemple table de jeu virtuel ou simulation de table de jeu. Simulation d'une table de jeu. Voilà, avec en tag on peut mettre JDR. Je suis prêt à créer ma table, mais avant ça, en dessous, on peut assigner à la table une fiche de personnage. Et là c'est très intéressant parce que associé à la fiche de personnage, il y a toutes les mécaniques du jeu qu'on va choisir, par rapport à la fiche de personnage qu'on va choisir, qui va être aussi intégrée dans la table. Donc je m'explique. Par exemple, si nous prenons au hasard un jeu assez connu comme, je ne sais pas moi, peut-être Vampire la mascarade, alors, ou Shadowrun, enfin, il y a plein de choses. Voilà, donc Vampire la mascarade, on a plusieurs types de feuilles de personnages disponibles. On a Vampire l'âge des ténèbres, donc là c'est une fiche de personnage qui va être adaptée plutôt au Moyen-Âge. On a la fiche de Vampire la mascarade, le monde des ténèbres, c'est la fiche classique qu'on retrouve dans la troisième édition. Ensuite, on a la fiche de personnage pour la version Vampire la mascarade du 20ème anniversaire qui est sortie en 2011, je crois. Donc la plus récente version de Vampire qui a été un peu remaniée. On a aussi Vampire Requiem et ensuite on a d'autres jeux, Werewolf, etc. Donc on va partir sur Vampire la mascarade classique, troisième édition. Donc là, on a même affiché à quoi ça va ressembler. Donc vous voyez, ça ne sera pas des points, ça sera des ronds qui seront associés, exactement comme la fiche papier. Bref, et donc ça marche pour tous les jeux. Si on va voir un peu plus loin un autre jeu incroyable tel Warhammer Fantasy 2nd édition, voilà, on va avoir une fiche de personnage associée au mécanisme de jeu de Warhammer. Donc pour chaque table, il n'y aura qu'un jeu qui pourra être associé avec la fiche de personnage correspondant. Et donc, il faudra créer une table de jeu à chaque fois qu'on veut changer de jeu. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choix. Des centaines de fiches de personnage ont déjà été intégrées dans Roll20. Donc quand on a choisi, on fait qu'on est prêt, on crée la game. Donc ça s'appellera simulation d'une table de jeu, pour moi, mais vous mettrez le titre que vous voulez. Et on est parti. Donc on crée la game, c'est tout simple. Donc ici, on a l'image d'accueil de la partie. On peut y associer une image qui sera chargée dans la bibliothèque d'images de la partie. Alors c'est une bibliothèque d'images qui est centralisée autour du compte. Chaque table va partager toute la bibliothèque d'images du compte. Donc toutes les images de toutes les tables de jeu, au final, seront mélangées. Si elles ne sont pas classées au moment où on les crée. Donc, on va entrer dans la game, mais on peut y voir aussi des settings. On peut aller voir les settings, donc les réglages pour la partie. Donc on peut laisser le public y accéder. On peut donc charger une image pour le background de l'image d'accueil. On peut, voilà, autoriser les joueurs à importer leur propre feuille de personnage. Voilà, on peut y trouver des extensions pour les règles du jeu, pour certains jeux. Voilà, c'est possible. Et puis, donc, voilà, on peut revenir au niveau de la fiche de personnage pour modifier des choses s'il y avait besoin. Donc ça, c'est dans les settings. Donc une fois qu'on a fait tous les changements, on revient... Oui. On revient à nos parties. Donc on va aller dans simulation d'une table de jeu. Alors là, on va aller sur l'image de présentation. Et on va faire lancer la partie pour entrer dedans. Donc comme on a créé la partie, on va avoir automatiquement le rôle de maître de jeu dans cette partie. Donc on va avoir accès à un panel d'onglets qui servent principalement aux maîtres de jeu. Donc Roll20 peut prendre en charge le son et l'image aussi pour la simulation de jeu. Donc on a différents écrans qui apparaissent. Donc ici, le quadrillage en blanc est l'écran de la table. C'est là qu'on va y simuler un petit peu tout ce qu'on veut. On pourra y pinguer des choses. On pourra indiquer des choses avec des flèches. On pourra lancer des dés. Donc par exemple, un D6. Alors pour l'instant, il n'y a rien de réglé. Donc pour l'instant, on voit seulement dans le chat du jeu. Donc le premier onglet à gauche, dans les onglets là. À droite, pardon. Dans les onglets en haut à droite. Le premier onglet, c'est l'onglet de chat. Donc il va, déjà il va fournir un lien pour la campagne. On peut copier ce lien et le partager au joueur qu'on veut faire intervenir, entrer dans la partie. Donc c'est une invitation pour la campagne en cours, pour la table. Donc c'est ce lien là qu'il faudra partager au joueur pour qu'il rejoigne le maître de jeu. Et on voit donc qu'il y a des messages qui indiquent plus ou moins toutes les commandes possibles de base. Et aussi quand on lance les dés, les résultats qui ont été observés par l'ordinateur. Mais bon, c'est pas, pour l'instant, c'est pas le plus important. Le chat Roll20. En général, on a un support de chat, un chat à côté, à soi. Le deuxième onglet va être la bibliothèque. Donc là aussi, on peut accéder, on peut y mettre des images fournies par Roll20. On peut acheter carrément des cartes et des images fournies par Roll20. Donc là, c'est de plus haute qualité puisque ce n'est pas gratuit. Ou alors, on peut accéder à sa propre bibliothèque. Et là, on a accès à toutes les images de toutes nos parties précédentes. Donc là, moi, j'y retrouve toutes les images de mes parties précédentes. De toutes mes tables. Et donc, il y a pas mal de choses. Donc, pour les comptes gratuits, ce qui va être limité, ça va être la capacité de la bibliothèque d'images. Et dans un compte payant, cette limite va être multipliée par 10. Ou par 100, je ne sais plus. On nous donne énormément plus de place de stockage d'images quand on s'abonne à Roll20. On a aussi accès aux lumières dynamiques. Enfin, il y a plusieurs options possibles en s'abonnant à Roll20. Mais ce n'est pas obligatoire pour pouvoir utiliser le site et pour pouvoir y créer une table de jeux de rôle. Je crois que quand c'est gratuit, on a quand même 1 giga d'images de stockage. Et quand on s'abonne, je crois que c'est 10 ou 100 gigas d'images. Enfin, c'est beaucoup plus quand on est abonné. Mais c'est principalement ça, le gros changement entre gratuit et abonné. Donc, voilà. Roll20 va être intéressant pour faire une partie, une table à la fois en gratuit. Et si on veut créer plusieurs tables à la fois, gérer plusieurs histoires en même temps. Là, c'est plus intéressant de s'abonner. Donc, il n'y a rien d'indispensable. Bref. Donc, la bibliothèque d'images. Donc, voilà. Avec sa limitation. Ensuite, l'onglet suivant. Donc là, on était sur chat. On passe sur bibliothèque d'images. Et l'onglet suivant, c'est le journal. Et là, dans le journal, on va pouvoir y créer des feuilles de personnages pour les joueurs. Donc, pour ça, on peut créer des dossiers ou carrément des personnages. Voilà. On peut enlever ou ajouter des personnages autant qu'on en veut. On peut, voilà, créer un dossier, une note ou carrément un personnage. Les dossiers vont pouvoir permettre de créer des personnages dans les dossiers et donc de les classer différemment. Donc, si vous voulez, moi, je vais créer un dossier. On va l'appeler le dossier Personnages Tutos. OK. Donc là, on a Personnages Tutos qui est apparu. Donc, pour créer une fiche de personnages, soit on clique sur Character dans Ads, soit on crée un folder, comme je viens de faire, avec Personnages Tutos. Et ensuite, on clique droit. Et là, on me dit, vous pouvez ajouter un sous-dossier ou même une feuille de personnages. Eh bien, ça tombe bien, on va faire ça. Donc, on va l'appeler Maneric. Alors, quand on a créé une feuille de personnages, elle va être associée forcément aux règles qu'on aura choisies dans la création de la table. Et pour faire des modifications de la fiche de personnages, il va falloir aller dans Édition. Donc, pour l'ouvrir la feuille de personnages, il suffit de cliquer gauche sur le nom du personnage qui est apparu. Donc, ça, c'est des noms qui sont créés aléatoirement par Roll20 pour commencer. Donc, on va dans Edit et on va lui changer son nom. On va l'appeler Maneric. Ça va être mon premier personnage de ma nouvelle table. Et dans le journal, qui va pouvoir le voir ? Ça peut être tous les joueurs ou seulement Maneric. Voilà, si on veut faire un peu de secret entre les joueurs, on peut limiter l'accès aux fiches de personnages. Et qui peut l'éditer et la contrôler ? Là, ça peut être aussi tous les joueurs ou juste Maneric. Sachant que dans ces réglages-là de la fiche de personnages, le MJ aura automatiquement tout le temps les droits pour aller regarder ou modifier les fiches de personnages. Il est automatiquement dans le journal de toutes les fiches de personnages. Et automatiquement, il aura accès à toute l'édition de toutes les fiches de personnages. Il a tous les droits, le maître de jeu. Celui qui crée la table. Ensuite, on peut y mettre un portrait pour son personnage. Par exemple, est-ce que je ne pourrais pas y mettre un de mes portraits ? Voyons voir. Je dois avoir un petit portrait de Maneric qui traîne, peut-être... Ah mais oui, j'ai mon portrait de chat ! Où est-ce qu'il est, mon petit portrait ? Par là... Essayons ! Voilà, c'est Maneric à Noël. On va voir s'il prend. Il a pris. Donc, c'est bon. Il a pris. Ça a un petit peu chargé la bande passante le temps que ça prenne. Alors, attention, c'est une image en PNG. Ça va avoir beaucoup, beaucoup plus de poids dans la bibliothèque d'images qu'une image JPG, pour les connaisseurs. Donc, le portrait va nous permettre d'afficher, voilà, à côté de la fiche de personnages, notre petite tête. Et puis, en dessous, on a la bio et les infos pour pouvoir y écrire un petit peu toutes les prises de notes qu'on aura besoin pour notre personnage. Donc, Maneric a le poil noir et soyeux. Voilà. Il ne porte pas malheur, malgré les rumeurs concernant les chats noirs. qu'il n'y a pas. Voilà. Bon, bon, après, voilà, tout dépend, voilà, si le joueur a des informations pertinentes à rajouter. Alors, concernant, c'est sans S, peut-être. Voilà. Mais, bon, on peut, voilà, on peut y mettre un peu toutes les informations qu'on a besoin. Donc, les croquettes irradiées, par exemple, irradiées sont cachées sous Mr. Andy, par exemple. Voilà. On y met tout ce qu'on veut. Et donc, quand on a créé, donc avec le maître de jeu en général, on va créer le personnage accompagné du maître de jeu, sa bio est disponible en l'éditant, si le maître de jeu a donné les droits pour éditer. Et on peut, en haut à gauche de l'encadrement de cette fiche de personnage, on a un petit icône avec double écran. Et quand on clique dessus, on passe la fiche de personnage en navigateur de fenêtre. Et c'est très pratique pour passer, voilà, de l'un à l'autre, de l'écran à la fiche de personnage. Donc, autre chose, la fiche de personnage, si on clique gauche sur le nom, on peut l'afficher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si on clique gauche et qu'on maintient, on peut la faire glisser sur l'écran et on peut la faire rentrer dans la partie. Sur la table, on peut l'afficher. Le maître de jeu a l'accès de sa taille, peut l'agrandir, peut déformer l'image, peut indiquer des statistiques en dessous et peut même indiquer son nom. Donc là, par exemple, j'ai Maneric en nom. Si je mets Show, le nameplate, ça va montrer son nom sous l'image et je veux que le nom soit vu par tout le monde. Donc, je donne la permission à tous les joueurs de voir le nom dans le deuxième onglet. avancer. Je fais Save Changes et là, il y a Maneric qui apparaît sous l'image, qui le suivra et qui permet à tous les joueurs de voir tout de suite le nom du portrait qui est affiché. Donc, ça marche aussi. C'est le même système pour les jetons, bien sûr. Là, c'est un portrait, mais ça marchera tout aussi bien avec les jetons. Donc, on peut déplacer le chat sur l'image, mais surtout l'écran-là. Cet écran-là, il est blanc et quadrillé. Voilà, ce qui serait bien, ça serait une map ou un chemin ou quelque chose de plus intéressant à afficher quand même pour du jeu de rôle. Donc là, on va en arriver à l'utilisation des outils de rôle 20. Donc là, la fiche de personnage a été vue. Donc, on peut, voilà, par exemple, on peut y mettre 2 en Strength, 3 en Dexterity parce que c'est un chat quand même, Maneric. Donc, voilà, et puis 2 en Stamina. Donc, physiquement, il est moyen en force. Il est, voilà, plutôt bon en agilité et moyen en endurance. Voilà, c'est un chat. Voilà, ce serait un chien. Il aurait sûrement des caractes un peu plus élevés. Mais peut-être pas en Dexterity. Alors, ensuite, le... Voilà, maintenant, rôle 20, comment on va l'utiliser quand on est maître de jeu ? Puisque là, on crée la fiche de personnage pour un joueur. Mais comment on va faire, nous, pour gérer les scènes ? Donc, en haut, il y a un petit symbole, en haut à droite, de la zone de jeu qui n'apparaît que pour le maître de jeu. Et c'est l'ouverture des scènes. Donc là, on voit, dans toute partie concrète, il y aura toujours une première scène qui s'appellera Start, par défaut, et qu'on peut modifier. On peut, voilà, on peut y faire pas mal de modifications. Donc, on peut la rendre transparente. On peut charger une autre scène, déjà, où on peut, voilà, y mettre les options de lumière dynamique, si on est abonné, ou alors, bien sûr, de brouillard de guerre, si on veut cacher des choses. Alors, la couleur du background, elle est blanche par défaut, mais on peut la changer. On ouvre un quadrillage sur Background, et on peut y choisir la couleur qu'on veut. Donc, moi, en général, mes scènes, je les mets en noir, et j'enlève la grille. Donc, il suffit de décocher Grid pour enlever la grille. On fait OK, et là, tout est noir, il n'y a plus de grille. Et ma scène est complètement modifiée. Enfin, modifiée, en tout cas, elle est uniforme. Et donc, à partir de là, on pourra y placer des images qu'on a préparées dans notre bibliothèque d'images, dans le deuxième onglet, par exemple. Et voilà, si je veux que mon personnage soit à côté d'un véhicule, je prends l'image de véhicule que j'ai préparée en avance, et puis, voilà, je le mets à côté. Et bien sûr, on peut décider quelle image va aller par-dessus l'autre. Et j'aimerais bien que le chat soit plutôt dessus, par-dessus le véhicule. Il passe par-dessus. Là, il est en dessous, parce que la dernière image arrivée va être celle qui va être au-dessus des autres. Donc, soit je clique droit et je fais « To back », et là, l'image va être le plus bas possible. Donc, elle sera toujours en dernier. Donc, si je fais « To back », voilà, je l'ai fait une fois. Donc, je clique droit et je clique gauche pour valider « To back ». Et là, mon image est le plus en profondeur possible. Donc, si je prends mon image de chat, et bien, elle passera devant, et elle sera prioritaire. Elle sera devant l'image de véhicule. Et sinon, il y a un autre moyen, c'est « To front ». Et là, l'image que j'ai désignée « To front » sera devant toutes les autres images qu'elle passera. Enfin, devant lesquelles elle passera. Donc, voilà pour la gestion de devant-derrière pour les images. Ça peut être intéressant pour y placer des ordres de marche, ou déterminer des ordres d'action, ou des choses comme ça. Donc, ensuite, voilà. Donc, avec ce fond noir, pour Vampyr, c'est très pratique, parce que comme ça se passe tout le temps la nuit, j'ai déjà un petit peu le background uni couleur nuit, c'est-à-dire en noir. Mais voilà, on peut y mettre des zones habitables. Donc là, je vais faire « Back », par exemple. Lui, je vais mettre « Front ». Voilà, et comme ça, il est au-dessus des deux images. Comme j'ai fait « Back », la voiture sera au-dessus de lui, puisque c'est la dernière image sur laquelle j'ai fait « Back », qui va être prise en priorité. Mais ça peut être aussi des bâtiments extérieurs. Donc, attendez que je cherche un peu... Alors, pas que du Moyen-Âgeux, hein. Est-ce que j'ai pas des bâtiments ? Ben si, bien sûr. Mais en extérieur. Voilà, une maison américaine de nuit, parfait. Donc, pour effacer une image qu'on a en trop, on clique droit et on cherche « Dilette ». Voilà, et ça l'enlèvera. Donc, par exemple, on peut imaginer que le chat qui est devant passe devant la maison. Un chat de Noël. Voilà, il guette si les enfants ont bien été sages. Et il fera signe au Père Noël que c'est bon. Il peut y aller dans cette maison-là. Donc, voilà. Autre chose, on peut y mettre carrément des plans. Alors, des plans classiques ou des plans plus ou moins particuliers pour les histoires. Par exemple, je dois avoir un plan qui traîne... J'en utilise pas énormément des plans, mais voilà, par exemple. Voilà. Les Etats-Unis... Bon, alors, c'est pas un plan de jeu de rôle. Je vous l'accorde. C'est une carte. Je vais pas avoir de plan pour les jeux de plateau. Non, le mieux que j'ai, c'est ça. Un plan satellite. D'une zone de ville. C'est Denver. Voilà, pour la petite info. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour gérer des scènes. Mais on peut y mettre toutes les couleurs qu'on veut dans le fond. Le background peut être blanc, peut être, je sais pas moi, vert, par exemple. Si on veut mettre beaucoup de verdure. Et donc, y placer des cartes ou y placer des informations qui seront partagées par tous les joueurs, car tous les joueurs verront tout en même temps. Mais si on ne veut pas que les joueurs voient tout en même temps, on peut préparer en avance nos scènes et activer le brouillard de guerre. Donc, alors, pour tout ce qui va être scènes et outils pour préparer des scènes, je vais y revenir, mais pour l'instant, je vais juste parler de comment on crée des scènes. Donc, pour rajouter une scène en plus, il faut juste créer une nouvelle scène. On peut la renommer. Donc, par exemple, on va dire que cette scène-là va s'appeler la nuit, alors que la première, on va changer, on ne va pas l'appeler start, on va l'appeler prairie, parce qu'elle était couleur verte. Donc, pour l'instant, dans prairie, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que j'ai une image de prairie qui traînerait ? De nuit, sûrement, comme d'habitude. Bon, on va mettre ça. Voilà, c'est la nuit dans la prairie. Par exemple. Et donc, si j'ouvre mes scènes, voilà, ma prairie va être affichée, et j'ai juste à cliquer gauche sur ma scène suivante. Donc, toujours pareil, on crée des nouvelles scènes, et on peut enlever les nouvelles scènes en allant dans les options et en faisant delete page, enfin, delete, on efface la scène. Allons dans la suivante. Donc, la suivante, elle est pareille, elle est blanche quadrillée, il va falloir la modifier. Donc, on va la modifier, on va la mettre en noir, et on va enlever le quadrillage pour que ce soit unis, pour y mettre nos images. Donc, voilà, ça sera un ciel étoilé dans la deuxième scène, par exemple. Et si on revient à nos scènes, on voit que la première scène n'a pas bougé. Tout est toujours là. Donc, maintenant, là, c'est juste le regard du MJ qui nous suit de scène en scène. Mais, si on veut que les joueurs voient les scènes, il va falloir déplacer ce petit chevron qui va être un peu le symbole du regard des joueurs. Et donc, en général, les MJ, au début, oublient souvent ce petit chevron. Donc là, les joueurs verront la scène suivante, comme moi, mais il ne faut pas oublier de déplacer le chevron en même temps que de déplacer son regard de maître de jeu. Parce que si je fais ça, on ne bouge pas de scène, mais les joueurs, eux, ils voient une nouvelle scène. Il faut que je les rejoigne en cliquant gauche, tout simplement. Donc, voilà. Le chevron, très important. C'est ce que vous oublierez en premier, en général, quand vous vous ferez maître de jeu. C'est les petits détails qui nous échappent au début. Surtout quand on a beaucoup de scènes préparées en avance. Donc, voilà. Pour passer d'une scène à l'autre, ne pas oublier surtout le chevron. Et donc, comment faire pour cacher des informations aux joueurs tout en gardant sa scène prête ? Imaginons que nous voulons présenter à nos joueurs la scène prairie, la première scène. Donc, c'est celle sur laquelle on est actuellement. Je vérifie le chevron et bien sur cette scène-là, les joueurs verront cette scène. Mais je ne veux pas qu'ils voient mon personnage. Et bien, je peux dans la scène, dans les options, activer le brouillard de guerre. Fog of War. OK. Et donc là, tout a disparu. Tout est devenu sombre pour les joueurs. Pour, par exemple, on veut juste leur faire apparaître l'image de ce ciel. Et bien, ça va être dans la barre d'action, en haut à gauche. Ici, l'œil va permettre de gérer le brouillard de guerre. Et donc, il permet de mettre du brouillard de guerre sur des petites parties, des petites parcelles ou de révéler certaines zones. Donc là, comme on a mis du brouillard partout, on peut juste, par exemple, faire ce cadre-là. Et là, il n'y aura que ça qui va apparaître au regard des joueurs. Et le reste va être noir, mat. Ils ne verront pas la tête du chat. Que sauf si je fais ça. Donc ça, c'est quand j'ai fait révéler une zone, mais je peux aussi cacher une zone. Et donc, si je cache une zone, et voilà, ça repasse dans le brouillard de guerre. Donc, la différence dans le brouillard de guerre, elle est très... Elle est très difficile. Elle est très... Très subtile. Elle est très difficile à percevoir. Voilà. La différence entre brouillard de guerre ici et non-brouillard de guerre là, bon, il n'y a qu'un petit dégradé, quoi. C'est un coup à prendre. Ce n'est pas évident au début de gérer toutes les zones du brouillard de guerre aussi facilement qu'on le voudrait, quoi. Sachant qu'en plus, parfois, il y a des zones qui réapparaissent camouflées dans le brouillard de guerre quand il y a des petits bugs d'affichage, forcément, du Roll20, parce que c'est un outil encore un peu expérimental, quoi. Voilà. Et si on veut enlever tout le brouillard de guerre, on fait Reset Fog. Voilà. Et là, tout est brouillé. Alors, comment on enlève le brouillard de guerre ? Eh bien, on fait Revel. On dézoome tout. Ah oui, alors, je ne vous avais pas parlé du dézoom en haut à droite de Roll20. Il y a un effet dézoom. Donc, voilà. Là, par exemple, alors, hop. Non, raté. Voilà. Donc là, je commence à révéler toute la zone. Voilà. Là, j'ai enlevé toute la zone de brouillard de guerre où, tout simplement, je retourne sur mes settings et je décoche brouillard de guerre. Et là, il n'y a plus de brouillard de guerre. Donc là, le zoom et le dézoom qui sont très intéressants pour bien voir ce qui se passe sur la table de jeu. Donc, dans les autres options, ici, on a l'option... La montre, c'est la gestion de l'initiative et de l'ordre de tour. Donc, on peut créer un ordre d'initiative. Pour ça, il faut utiliser les portraits du journal des personnages. Donc, par exemple, pour mon chat. Alors, attendez. Non, je ne vais pas activer le brouillard de guerre. Laisse-moi tranquille. Non. Pour le chat. Le chat, on va le sélectionner et voilà. Et on voudrait créer une initiative avec lui. Donc, il fait partie du portrait d'une fiche de personnages. Donc, ça va fonctionner. Il faut que je clique droit sur le portrait et que je fasse Add a turn. T'as un add turn. Et ce qui va le mettre dans la liste des tours d'initiatives. Et pareil pour tous les portraits. Donc, s'il y avait d'autres personnages, ils se rajouteraient dans la liste d'initiatives. On fait son jet d'initiative. Donc, je lance un dé. On va lancer un dé 10. Voilà. Donc, j'ai fait combien ? Voilà. Dans le chat, on me dit que j'ai fait 5 au dé 10. Donc, très bien. Donc là, je clique sur le chiffre et j'affiche 5. Entrez. Et ça me le valide. Je peux régler ensuite mes ordres d'initiative en ascendant ou en descendant. Donc, voilà. Très pratique aussi pour classer les personnages dans l'ordre d'initiative. Et on peut ensuite éclaircir toute la liste. Voilà. pour recommencer à zéro une nouvelle initiative. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va continuer peut-être les autres options. Alors, peut-être avant les outils, parler des options de Roll20. Donc ça, ça va être dans l'engrenage, les réglages en haut à droite. Donc, en général, c'est le premier endroit où on va pour faire les réglages que le MJ demande pour tous les joueurs. Et donc, il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, le Display Names, c'est le nom qu'on va afficher en bas, en dessous de notre portrait. Et la petite case de couleur à côté de notre nom va aussi permettre de déterminer de quelles couleurs seront les dés qui seront lancés. Ou les flèches qu'on fera apparaître, ou les pings qu'on veut faire apparaître. Donc moi, par exemple, j'aime bien le vert. Donc je vais me mettre en vert. Alors, juste pour ça, je vais changer la couleur. On va la mettre en bleu, le fond bleu. Ok, voilà. Voilà. Et ici, c'est pas très vert, c'est pas très clair. Hop, voilà, c'est mieux. Donc, de toute manière, vert et bleu, pour les daltoniens, c'est pas génial. Alors, donc, j'aurais dû faire rouge et noir. On va faire rouge et noir. Donc là, rouge et là, noir. Voilà. Voilà. Avec le beau ciel et étoilé, parfait. Donc, très bien. Donc, ici, si à la place de Maneric, je mets par exemple, tuto, tuto roll20, eh bien, on va voir, save name, on va voir que, voilà, ça passe tuto roll20 sous mon petit portrait. Donc, si je veux mettre le nom de mon personnage, je le mets là, je fais save name et il me le prend. Ensuite, il y a le niveau de musique. Alors, là, c'est réglé au max. En général, il faut le régler plutôt vers la gauche. Donc, en général, je le mets plutôt par là. Ensuite, il y a, donc, on peut utiliser des raccourcis de clavier. On peut utiliser une, on peut utiliser tout de suite une fenêtre pop-ups pour les fiches de personnages. On peut, donc, décocher les notifications de chat. Ça, on va le faire parce que sinon, à chaque jeu de dés, on va entendre un petit oui, comme on a entendu tout à l'heure. Je vous le refais, si vous voulez. On va entendre ça. Ouais, c'est pas très agréable. Et alors, à chaque message dans le chat que quelqu'un écrira aussi, il y aura bien sûr ce petit donc, en général, moi, je l'enlève. Donc, les notifications de chat, les bips de notifications, on les enlève. Par contre, alors, lancer les dés en 3D, ça, oui. Et lancer automatiquement une animation des dés qui roulent en 3D, oui. ce qui fait que quand on a coché ces deux trucs-là, si je lance un dés comme tout à l'heure, un des 10, eh bien là, on va le voir apparaître. Voilà, on le voit apparaître et de la couleur de ma case que j'avais choisie. Parfait. Et donc, là, c'est partagé directement à tous les joueurs en visuel. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus sympa. Donc, une fois, alors, je referme. Donc, ça, c'est pour l'animation des dés en 3D. Ensuite, la taille de l'avatar player vidéo. Donc, c'est cette petite image-là en bas à gauche. Donc, là, on est en taille normale. Il peut y avoir large. Donc, c'est très, très grand. Donc, pour chaque joueur, il y aura une grande, grande place de prise pour leur nom et leur logo, quoi, et leur avatar. Sinon, il y a petite. Voilà, ça prend peu de place. ou alors, juste le nom. Qui, en général, est le plus efficace parce que quand on lance les dés, si on a une image au-dessus de notre nom, l'image peut cacher les résultats du dé qui peuvent aller rouler sous l'image. Donc, c'est pas très pratique. Et comme les joueurs ont déjà les portraits de leur personnage, ils ont pas besoin d'avoir un portrait en plus qui pourrait cacher des résultats de dés. Donc, voilà, moi, en généralement, je mets juste le nom pour que ça ne gêne personne. Et ensuite, si on descend encore plus bas, on va voir que, voilà, Roll20 nous propose de, voilà, de partager de la vidéo et de la voix. Bon, ça, on n'a pas besoin. Et, enfin, on pourrait en avoir besoin. Disons que ça peut servir en dépannage. Et est-ce que je veux recevoir des autres la voix et la vidéo ? Je vais mettre aussi non parce que sinon, il va y avoir de l'écho par rapport à l'autre support vocal que vous utiliserez parallèlement à Roll20 puisque, ben, vous ne commencerez pas sur Roll20 donc vous serez sur un autre support vocal. Donc, faites attention à tout de suite aller déconnecter, décocher. Je veux recevoir le son et l'image des autres. Voilà, et je veux donc diffuser pour les autres. Voilà, vous décochez les deux. Comme ça, Roll20 ne vous sert qu'à partager l'image. et les jets de dés et les fiches de personnages si l'EMJ a donné l'autorisation. Donc, voilà. Donc, une fois que tous ces réglages-là sont faits, ils seront mémorisés. Donc, si on quitte la partie et qu'on y revient, donc, simulation d'une table de jeu, launch game pour rentrer dedans, tac, et bien on va voir que tous les réglages sont restés. Ils les mémorisent à chaque table. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, ce qui permet de faire les réglages une bonne fois et ensuite de passer au reste. Donc, le reste, ça va être la barre d'action. Il va falloir maintenant que je vous parle de la barre d'action et de chaque action possible. Alors déjà, une barre d'action de joueur aura moins d'éléments. Là, c'est la barre d'action d'un maître de jeu. Donc celui qui a créé la table. Il aura plus d'actions disponibles que pour les joueurs. Alors, attendez, je vais, hop, enlever la fiche de personnage. Je vais enlever ce portrait-là. Donc voilà, dès qu'on veut modifier quelque chose, on clique droit et ça nous donne les options comme d'habitude. Donc, pour la barre d'action, alors, donc là, la barre d'action, elle est composée de différents éléments. D'abord, il y a tout en haut cette flèche qui pointe vers le haut à gauche. C'est la flèche qui permet pour le maître de jeu ou pour les joueurs qui ont un portrait de déplacer leur portrait ou des images. Donc là, c'est grâce à cette flèche-là que je peux, en fait, déplacer mon image dans la scène. Donc là, on est dans la scène de nuit. Si j'ouvre mes scènes, non, on est dans Prairie. Voilà. Donc, voilà, ça, ça me permet de déplacer ou alors, ça me permet si j'appuie sur le clic gauche et que je maintiens de pinguer n'importe où sur l'image ou en dehors. c'est juste que quand il y a ce petit symbole des quatre flèches avec quatre directions, c'est que vous pouvez déplacer l'image. Donc, le deuxième, le deuxième symbole, ça va servir à déterminer, en fait, si des objets vont plutôt servir de carte ou de token. Donc, c'est des informations pour le maître de jeu. Il y a aussi l'utilisation possible de l'éclairage dynamique avec cet onglet que j'utilise très très rarement. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus sachant que je ne sais pas clairement vraiment à quoi tout va correspondre. Par contre, l'onglet suivant, c'est du dessin avec, donc, à main libre ou en dessinant des formes qui seront rectangulaires. Donc, ce petit pinceau-là, il est très pratique. Donc là, je me suis mis en forme rectangulaire, mais je pourrais, donc, je peux faire plein de formes, des formes dans des formes, etc. Je peux, si une de mes formes est en trop, je peux clic droit et faire undo, ça va m'enlever la dernière forme faite, mais pas l'avant-dernière. Si je fais undo pour l'avant-dernière, la dernière forme va revenir parce qu'il va croire que c'est un undo sur mon undo. Voilà, la petite subtilité. Donc, si on veut tout effacer, il faut faire effacer tout. Donc là, il y a tout qui s'en va. Donc ça, c'est pour dessiner des formes, mais je peux aussi dessiner à main libre. Donc, je peux, par exemple, faire une tête, voilà, avec un sourire, des yeux. Voilà, je dessine, là, à la souris. Incroyable, mais vrai. Voilà. Et, bonjour tout le monde. Voilà, bonne année. Et donc, ensuite, quand ce dessin-là est vraiment, vraiment horrible, je l'efface. Voilà, comme là. voilà. Donc, on peut dessiner à main levée ou dessiner des formes qui seront très pratiques. Ces rectangles sont très pratiques pour faire des plans rapides à main levée d'une situation ou d'une zone. par exemple, ici, voilà, vous avez un entrepôt. Alors, ici, vous avez l'avant. Ici, vous avez l'arrière de l'entrepôt. Ici, vous avez des grandes fenêtres sur les toitures de l'entrepôt. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cet entrepôt-là ? Il y a un véhicule désaussé dans cet entrepôt qui est garé en plein milieu. Ici, il y a des zones de divan et voilà. Et là, il y a, dans cet entrepôt, il y a des caisses. des caisses d'outils pour bidouiller le véhicule. Donc, le véhicule, ça peut être une voiture, une moto, un camion, tout ce que tu veux. Bref, c'est schématisé mais ça fait le taf. Ça sert à... C'est bien pratique pour faire des petits plans. Donc, voilà, ça c'est pour l'option du pinceau. Ensuite, on a l'option de la loupe qui va permettre de zoomer. Alors, pas du tout. Attendez. l'option de la loupe. La loupe va nous indiquer à quel pourcentage on est sur la barre. Voilà, donc on peut être à 70 ou ou plus. Donc là, par exemple, je suis à 20%. Et ici, je suis à 150%. Voilà, ça nous donne à peu près le pourcentage de zoom possible. ensuite, nous avons... Alors, ça c'est une règle. C'est une règle qui permet en fait de mesurer les distances en feet, donc en pied. Donc, mesure anglaise, c'est pas très pratique, mais ça permet aussi d'indiquer des directions ou d'indiquer des détails ou des personnes en particulier au lieu de pinguer on peut les pointer d'une flèche. Voilà. Donc en dessous, c'est l'œil pour le brouillard de guerre qu'on a déjà vu. En dessous, c'est la montre pour l'ordre d'initiative. Donc là, la montre pour l'initiative et en dessous, on a le dé. Alors, le dé ouvre une fenêtre de dé. C'est bien fait. Et donc, cette fenêtre, elle va nous permettre de lancer pratiquement tous les jets de dés dont on a besoin pour tous les jeux de rôle. On a dans cette fenêtre un premier endroit qui s'appelle Basic Rolls où on nous propose de lancer un dé d'un nombre de faces bien précis. Donc ça peut être un dé à 4 faces, un dé à 6 faces, un dé à 8 faces, un dé à 10 faces, un dé à 12 faces ou un dé à 20 faces. Et on peut sinon faire des jets de dés avancés parce que là, on peut lancer que un dé par un dé. Alors, si on me demande de lancer par exemple 3 dé 10, je suis obligé de cliquer 3 fois gauche sur mon dé 10 et puis en plus, il va être affiché qu'un par un. Les résultats, il va falloir les mémoriser parce que le premier c'était un 9, le deuxième un 7 et le troisième un 4, c'est compliqué. Surtout quand on parle en même temps, qu'on doit penser en même temps à une histoire. Enfin bref, il y a les lancers de dés avancés qui vont permettre de résoudre un peu ce problème. Donc avec les dés avancés, on peut lancer en même temps plusieurs dés d'un même nombre de faces. Donc si on me demande de lancer 3 dé 10, ben voilà, je peux les lancer en même temps. Et c'est beaucoup plus pratique. Et donc, on peut y mettre des modificateurs et donc, ces dés avancés vont permettre de lancer pareil, un certain nombre de D4, de D6, de D8, de D10, de D12, de D20 ou même des des 100. En dés avancés, on peut lancer un des 100 ou plusieurs. On va en lancer un et voilà ce que ça affiche. Un dé pour les dizaines, un dé pour les unités. On peut en lancer 2. Voilà, on aura 2 dés pour les dizaines et 2 dés pour les unités, mais de la même couleur. Donc ça ne va pas être facile de bien voir les résultats. À ce moment-là, il faudra aller voir dans le chat pour voir qu'il y a eu un 28, un 23 et un 5. Et puis en plus, il me les a additionnés. Bon. En général, les jeux de rôle ne vont pas demander de lancer plusieurs des 100. Par contre, plusieurs dés, 4, D6, D8, D10, D12 ou D20, ça c'est possible, oui. Mais c'est beaucoup plus simple à lire. Donc, si on lance 3 D20, voilà, tout simplement, on a 3 résultats qui s'affichent, 14, 17 et 19. Après, tout dépend de l'ordre. Voilà, voilà, donc, là, nous avons fait le jet de dés et le dernier, c'est pour, donc le dernier onglet de cette barre d'action en haut à gauche, c'est le point d'interrogation pour avoir des aides ou pour reporter des bugs, comme indiqué, quoi. Ou alors, pour avoir des références de raccourcis, clavier. Sympa. Donc voilà, il y a un petit support d'aide au cas où, s'il y a d'autres questions qui sont sans réponse parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Donc là, maintenant qu'on a vu un petit peu la barre d'action disponible pour le maître de jeu et les joueurs auront aussi certaines de ces actions dans leur propre barre d'action, ils auront celle-là qui permet de ping, la première en haut, tout en haut, qui permet de ping ou de déplacer une image. S'ils ont l'autorisation, ils pourront déplacer leur propre image, leur portrait. En dessous, ils auront le pinceau qui leur permettront d'écrire ou donc de dessiner, d'indiquer des choses. Mais il n'y aura que le MJ qui aura l'option d'effacer tous les dessins. Ils auront aussi la loupe pour savoir à quel pourcentage de zoom ils sont. Ils auront la réglette pour pouvoir flécher, donner une direction ou pointer d'une flèche un détail. Ils n'auront pas le brouillard de guerre mais ils auront la montre du turn order pour avoir l'affichage de à quel moment ils interviennent. Et ils auront bien sûr l'action du dé pour ouvrir leur fenêtre de lancer de dé et donc ils pourront avoir leur dé ils pourront lancer leur dé dès que le MJ le leur demande. Voilà. Donc maintenant que tout ça est vu pour le maître de jeu il y a encore une option à aller voir donc là c'est en haut à droite donc dans les onglets on a fait chat bibliothèque et journal pour les feuilles de personnages ensuite il y a la musique le jukebox et donc enfin ici la collection c'est pour des cartes si on veut rajouter des cartes dans le jeu ça je ne fais pas mais c'est possible alors après c'est à voir là c'est un tuto principalement pour faire maître de jeu avec Roll20 mais pas forcément de pouvoir vous expliquer absolument tous les détails de toutes les options possibles de Roll20 et pour les cartes là non plus je ne suis pas très au point par contre pour la musique on peut créer des playlists avec Roll20 donc juste pour créer une playlist il faut faire add et soit on crée une espèce de dossier comme un folder mais pour les musiques soit on va chercher directement un morceau donc on va d'abord créer une playlist pour que je vous montre donc on va l'appeler tuto Roll20 la playlist ok donc elle apparaît ici et ensuite on va pouvoir ajouter des morceaux dans dans son dans son répertoire de morceaux donc Roll20 a plein de morceaux de musique qui sont déjà mémorisés et de base pour un peu tous les MJ donc si on clique dessus on va voir que il y a des catégories donc tous les morceaux de musique ça peut être juste fantasy science fiction historique moderne nature horreur ou de la musique musicale moins ambiance et plus musique quoi donc voilà il y a des donc voilà tous les filtres et donc voilà un peu tous les morceaux de musique possibles donc par exemple je vais vous montrer je vais mettre en pause un peu cette musique de fond et on va mettre on va tester une autre un morceau un peu qui est proposé par par Roll20 donc par exemple prenons la première the inner core donc on fait plus pour l'ajouter dans notre dans notre liste de playlist et ensuite on peut régler son son indépendamment du son général qui sera ici donc là je vais baisser un peu le son parce qu'en général c'est assez fort j'ai juste à faire lecture et est-ce qu'on entend quelque chose non attendez c'est loadé ou quoi non ça marche pas ah là ça marche donc c'est un son grave donc tout simplement pour monter pour monter sa playlist il faut prendre un petit peu de temps écouter un peu les sons voir si ça peut correspondre à l'ambiance qu'on veut créer et donc on peut les ajouter dans notre liste de sons et donc une fois que c'est donc je coupe ce son là une fois qu'on est décidé si on veut le mettre dans son dossier qu'on a appelé par exemple tuto roll20 et bien il faut aller sur le petit onglet là à trois barres et ça permet de déplacer le morceau donc soit dans notre liste soit le mettre dans une playlist et donc on peut voir que quand il est dans une playlist le titre est décalé par rapport à la liste de sons qu'on pourrait trouver donc attendez je vais vous en rajouter une petite dizaine parce qu'en général on a une dizaine de sons voilà sur notre playlist donc ça donnerait quelque chose comme ça j'ai mis au hasard des sons gratuits que roll20 partage donc voilà j'en ai mis comme ça et celui là par contre il est décalé par rapport aux autres parce que je l'ai mis dans ma playlist tuto roll20 et je peux faire de même pour tous alors il faut juste que je ne confonde pas là par exemple il est dans ma liste générale dans ma bibliothèque musicale générale mais il n'est pas dans ma playlist vraiment voilà il faut que je cherche l'endroit où il est décalé et après je peux bien sûr le décaler par rapport je peux mettre un ordre particulier je peux mettre un son qui démarre avant un autre tant qu'il est dans la playlist donc toujours bien faire attention à la différence entre dans la playlist ou en dehors c'est la taille finalement enfin là où le titre commence donc si je fais par exemple tuto roll20 c'est ces deux sons là qui se lancent alors attendez voilà non pourquoi c'est inner circle qui démarre voilà et donc voilà on peut les mettre en boucle on peut les stopper il y a plein d'options classiques il y a de gestion de musique qui sont dispo et donc on peut créer comme ça plusieurs plusieurs playlists passer d'une playlist à l'autre l'avantage de ne pas mettre des sons dans une playlist c'est que quand ils sont dans une playlist ils sont un peu bloqués dans une boucle donc ils se lancent automatiquement on n'a pas besoin de les gérer mais par contre on ne peut pas lancer deux sons on ne peut pas mélanger deux sons en même temps alors que si c'est des sons isolés on peut mélanger des sons en même temps donc par exemple un son d'hurlement par exemple avec un son musical et le hurlement c'est nous qui décidons un peu quand on voudra le mettre il faut juste le trouver après dans cette base de données musicale qui est proposée donc dans Tracks et dans toute cette liste donc il faut voir dans Horror par exemple voilà on a tout ça dans Horror déjà juste le style Horror Fantasy on a on a beaucoup plus quand même on a au moins trois pages de musique c'est le plus connu voilà c'est le plus populaire c'est normal nature on a aussi quelques trucs sympas voilà la forêt la nuit par exemple des choses voilà qui peuvent servir dans certains jeux par exemple là moi avec mon image là un son de forêt la nuit correspondrait vachement bien par exemple on peut aller voir un peu ce que ça donnerait alors attendez je coupe la musique hop voilà je vais voir Forest by Night allez hop on prend je ferme ça parce qu'il est normalement il est là il est là il est tout en bas ça tombe bien on va le mettre en premier dans notre playlist ici et on va le lire vas-y ça fait quoi il se passe quoi je ne sais pas si vous entendez bien moi j'entends super bien c'est les petits bruits de la forêt très très sympa j'ai boosté un peu le son voilà et donc ça tourne en boucle si on le demande par exemple il faudrait que je le fasse avec tuto enfin avec la playlist je la mets en boucle je mets juste Forest dedans et voilà elle tourne en boucle ou alors j'appuie juste sur ça et j'ai le symbole pour la mettre en boucle voilà donc on va la laisser un peu tourner voilà quoi d'autre oui bien sûr alors voilà on a des musiques c'est pas mal mais on aimerait mettre nos propres musiques en vrai et bien c'est possible c'est possible de mettre ses propres musiques dans la bibliothèque musicale de Roll20 et pour ça il faut passer par un petit site tiers qui s'appelle Fanburst voilà et je remercie Didi Lapin de m'avoir montré les arcanes les principes pour utiliser Fanburst donc c'est cet onglet là qui permet en fait d'entrer donc là aussi c'est gratuit on se crée un petit compte sur Fanburst et Fanburst permet de partager des musiques avec les autres utilisateurs de Fanburst et donc voilà c'est un peu du partage de musique et en fait Fanburst est associé à Roll20 et donc quand on se crée une playlist de morceaux de Fanburst et bien on peut aller ensuite sur Roll20 et mettre un mot clé pour essayer de retrouver sa playlist de Fanburst alors moi par exemple j'ai juste à taper Maneric avec mon M majuscule je fais entrer et voilà et là il me retrouve tous les morceaux que j'ai entré dans Fanburst donc c'est ces morceaux à code N New York City Hub Piste 4 Soft voilà donc plein de codes bon ça c'était pour mes propres classifications de musique dans mon ordinateur mais voilà pour dire que ben voilà j'ai rentré mes morceaux de musique dans Fanburst gratuitement alors il faut les mettre en partage public et ensuite vous retournez sur Roll20 dans l'onglet musical vous faites Tracks regardez c'est comme ça que je l'ai fait j'ai fait Tracks et ensuite je suis allé chercher l'onglet Fanburst mais voilà il y a d'autres onglets il y a des onglets pour des chants de bataille des onglets pour voilà d'autres bruits particuliers et il y a Fanburst le site de partage de musique où vous pouvez retrouver votre propre musique voilà donc une fois que vous avez tous vos fichiers musicaux vous les glissez dans votre jukebox et roulez jeunesse vous avez après votre playlist musical qui est prête et prête à être utilisée voilà voilà est-ce que est-ce que j'ai oublié des trucs alors bien sûr il faudra que que je reparle de la création de personnages parce que au-delà de juste d'avoir la fiche de personnages il y a tout un tout un système pour créer le personnage et si vous voulez on pourra y revenir très bientôt voilà je crois avoir fait le tour de Roll20 j'espère ne rien avoir oublié sinon n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis à très bientôt à bientôt